Bonjour les amis c'est Iliala, comment allez-vous ? Moi je vais super bien et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour Assassin's Creed Unity, le business plan café de l'île de la cité et on va essayer comme d'habitude de rentabiliser le jeu, de rentabiliser la monnaie, le business plan, l'économie du jeu pour s'acheter un maximum d'équipements imaginables dans le jeu parce qu'il y a beaucoup de choses à débloquer avec l'argent du jeu en réussissant des missions en coopération ou en réussissant des missions en solo comme on va le faire là et donc il faut en profiter, j'ai décidé comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos de partager ces moments là avec vous pour vous montrer un petit peu le cheminement sans vous spoiler au niveau du solo parce que pour moi je considère que le solo doit être fait en solo et doit être vécu par soi-même donc comme vous pouvez l'entendre là on est en pause, commentaire, parce que je pensais avoir enregistré ma voix quand je faisais cette vidéo mais que noni, en fait quand je regardais le logiciel de capture de voix, de voices, je voyais les fluctuations, les vibratos de ma voix donc je me suis dit bon ça capture et une fois que la vidéo était terminée j'ai écouté, il n'y avait pas ma voix et je me suis dit ohlala c'est quoi ce délire, donc obligé de commenter par dessus ce qui gâche rien parce que je vais répéter exactement ce que j'ai dit lors de cette vidéo concernant la libération de l'île de la cité grâce à ces missions de l'île de la cité tout simplement donc là c'est la mission tête de pont où on doit éliminer 4 commandants qui met une oppression sur les citoyens de Paris qui les empêche de rentrer dans cette île de la cité en les obligeant à payer des taxes pas des taxes mais une entrée assez violente, assez chère pour des gens pauvres de Paris donc on va essayer d'éliminer ces gens là pour que tout le monde puisse jouir de l'île de la cité de Paris pour que tout le monde puisse aller boire un coup dans les bars, dans les tavernes avec ses amis je dis n'importe quoi, je craque totalement donc vous voyez, c'est simple, on est dans la première partie du jeu on est sur la première île, notre mission, difficulté 1 et 2 sur 5 donc c'est pas vraiment très compliqué vu que j'ai en plus ma tenue de maître assassin je panique pas, je profite et j'élimine assez facilement mes adversaires j'utilise toujours le katana donc pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente où je parle un peu des news d'Assassin's Creed en ce qui concerne le nouveau patch qui rectifie 300 bugs ou 300 choses, je sais pas si c'est des bugs ou pas mais qui fait 300 rectifications dans le jeu l'annonce d'Assassin's Creed Victory qui se passera à Londres à l'époque victorienne et aussi le DLC gratuit et les excuses d'Ubisoft par rapport à ce Assassin's Creed qui a été mal accueilli par la presse internationale et bien accueilli par la presse française oui, ça se passe chez nous donc on l'a un peu boosté on va dire même s'il y a des choses qui sont assez désagréables dans le jeu des choses qui sont un peu incomprises dans le jeu mais bon, ça reste tout le monde quand même un jeu très très intéressant à visiter surtout pour son ambiance et pour l'époque et l'endroit où c'est ça reste quand même très très intéressant comme dans tous les Assassin's Creed que ce soit au niveau de l'immersion au niveau du décor au niveau des connaissances même s'il y a des incohérences dans l'histoire c'est pas trop trop grave parce que c'est un jeu donc il faut pas trop en demander mais ça fait toujours plaisir de pouvoir visiter comme ça Paris ou bien Versailles ou bien comme en Italie avec Edio Dittorio da Valencia Florence, Venise voilà, ça fait toujours plaisir et ce plaisir est quand même conservé dans ce Assassin's Creed même s'il y a eu quelques problèmes au lancement du jeu bon, on n'est pas là pour parler de ça j'en ai parlé déjà dans ma vidéo news je vous ferai de temps en temps comme ça des vidéos news quand j'aurai quand on aura des informations comme ça je partagerai ça avec vous et je vous donnerai en même temps mon point de vue sur ces news qu'est-ce que j'en pense est-ce que c'est bien c'est pas bien déjà là le fait que Ubisoft offre un comment ça s'appelle un DLC gratuit on comprend bien qu'ils sont un peu déçus par la qualité de leur jeu ils ont fait quand même un geste commercial envers leurs fidèles envers les fans hardcore de cette série qui sommes qui sommes que bah voilà les fans hardcore c'est qui ? c'est nous c'est nous les fans hardcore donc ça nous fait réellement plaisir d'avoir un DLC gratuit et la possibilité aussi de télécharger un jeu gratuit suite à l'achat du du season pass pour ceux qui avaient acheté le season pass avant l'annonce de ce DLC gratuit avant les excuses d'Ubisoft et l'offre de plusieurs jeux différents sortant de leur boîte donc voilà tout simplement les missions sont assez faciles il n'y a rien de compliqué vu comme je vous ai dit je suis je suis en équipement 4 sur 5 donc ça va se passer simplement et assez rapidement la vidéo ne va pas être très très longue elle va être 13 minutes je vais essayer d'un peu de la rendre un peu plus longuée en faisant des téléportations pour aller chercher des sous des trucs comme ça donc alors là je vais vous faire une petite annonce dans cette vidéo mais il y aura une annonce officielle mais je vais vous en parler tout de suite je pense que c'est assez intéressant comme ça vous pourrez aller voir cette annonce donc ça fait quelques semaines quelques mois que je parle de la possibilité de faire des lives sur ma chaîne sur Twitch et donc là j'ai essayé de trouver la meilleure combinaison possible en termes de live alors j'ai fait quelques live tests sur Twitch quelques live tests plutôt sur Youtube et j'en ai fait quelques-uns aussi sur Dailymotion et donc j'ai pris j'ai pris ma décision les lives vont se faire sur Dailymotion sur ma chaîne mon ancienne chaîne Dailymotion avant d'être sur Youtube j'étais sur Dailymotion j'avais fait plusieurs vidéos tests sur Dailymotion j'ai tout effacé j'ai gardé juste une petite vidéo présentation pour mes lives et je pense que ça va être assez sympathique alors pourquoi j'ai choisi Dailymotion tout simplement parce que Daily propose un système de streaming de live très très intéressant et très performant très comment dire très optimisé pour n'importe quelle connexion et si ça c'est vraiment très très intéressant à ce niveau-là parce que sur Youtube il faut avoir une grosse grosse connexion pour pouvoir streamer puissamment on va dire ça demande beaucoup de kilobits et sur Twitch le problème c'est qu'il faut être partenaire et le temps que je devienne partenaire ça va prendre beaucoup de temps parce que je crois qu'il faut 100 abonnés sur Twitch je suis à 13 pour être partenaire en plus après ça parle d'argent et tout ça m'a énervé et moi je veux juste streamer et puis le problème de Twitch c'est que bon voilà ça stream bien mais ça stream vous pouvez pas choisir la qualité vous prenez par exemple si je balance du 720p en 60 images par seconde vous prenez ça dans la gueule si votre connexion n'est pas assez puissante vous vous faites avoir et je trouve pas ça très très intéressant à ce niveau-là sur Youtube le problème comme je l'ai dit il faut une grosse grosse connexion moi je suis en fibre optique mais ça demande quand même une très très grosse connexion c'est non plus que ce que j'ai je peux streamer en 720p c'est pas un problème mais après le problème c'est que Youtube quand vous faites un stream c'est qu'il vérifie déjà au niveau des sons les droits d'auteur et tout donc ils peuvent bloquer vos streams à tout moment parce que vous utilisez de la musique qui ne vous répond pas donc c'est chaud c'est très très chaud c'est pourquoi j'ai décidé de revenir sur Dailymotion reprendre le lecteur de Dailymotion pour faire mes lives et je pense que ça va être intéressant pour tout le monde on pourra faire de l'esprit RPG dessus parce que voilà je vais proposer des RPG sur ma chaîne mais le problème c'est que c'est long un RPG donc vous pouvez me voir ils jouent en live vous me posez des questions sur les jeux sur le jeu auquel je joue sur l'RPG me donnez des conseils si vous jouez à ce jeu là partager des sessions ensemble pourquoi pas donc je pense ça va être vraiment très très intéressant pour vous et pour moi aussi c'est vraiment une très bonne expérience une expérience comme on dit une expérience humaine entre nous on va pouvoir échanger ça va être sympa ouais donc je vais parler de mon émission esprit RPG que j'aimerais faire plus sur ma chaîne mais c'est compliqué parce que comme je dis l'RPG c'est long c'est très très long ça demande beaucoup d'heures de gameplay et je me suis dit donc faire ça en live ça sera beaucoup plus intéressant que vous faire des vidéos bout à bout comme ça comme ça vous voyez dans des grosses sessions de live comment je joue pareil pour la salle de l'esprit du temps la salle de l'esprit du temps j'avais dit oui on va faire une émission faite pour vous pour les jeux de combat sur Tekken où on va se taper donc ça va être possible sur Dailymotion on va pouvoir se fighter en live vous pourrez rejoindre les sessions on va se taper vénère vous aurez votre moment de gloire j'aurai mon moment de gloire ça va être sympa on va bien se marrer en plus voilà je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant il y aura d'autres jeux que je vais streamer que je vais faire en live aussi et voilà franchement c'est ça que je voulais passer comme message à ce niveau là donc Dailymotion je me suis fait un blog un blogueur un blog une page juste une page tranquille sans pression j'ai pas fait une page personnelle où tu dois payer chaque mois non juste un blog tranquille où j'ai mis le lecteur Dailymotion je vous aurai le lien en dessous de la vidéo le lecteur Dailymotion je vous ai fait j'ai incorporé un petit chat personnel c'est un petit chat où vous mettez votre nom vous mettez votre pseudo plutôt vous mettez une photo voilà tac et après hop vous pouvez parler sur le chat comme ça on pourrait échanger assez facilement et assez rapidement c'est vachement c'est vachement réactif j'ai déjà testé avec quelques collègues et je pense que ça peut être pas mal du tout à ce niveau là donc ça va être la grosse nouveauté de ma chaîne cette saison parce qu'après janvier après les fêtes et tout on passe à la nouvelle saison on passe parce que ça fera quasiment ça fera 4 ans je crois attends j'ai commencé le 28 j'ai ouvert ma chaîne youtube le 28 décembre 2011 j'ai posté en janvier mes premières vidéos je les ai posté en janvier en janvier ça fera ça fera ça fera 3 ans ça fera 3 ans en janvier donc je pense qu'il est temps en plus on gagne de plus en plus d'abonnés on est là on est présent je vois que ce que je fournis ça fait plaisir ça fait plaisir et moi ça me fait plaisir aussi donc voilà il y a des jeux que j'ai laissé de côté un petit peu là parce que c'est chaud parce que le mois de novembre aurait été assez violent en termes de jeux vidéo donc voilà tout simplement et comme je l'ai dit donc je vous ferai une vidéo officielle où j'annoncerai voilà je vous donnerai le lien de la page de streaming je vous donnerai tout tout ce dont vous avez besoin même pas besoin de vous inscrire de suivre vous avez juste besoin de mettre le blog en favori le blog en favori juste vous inscrire dans le chatbox et c'est terminé vous mettez votre photo une photo je sais pas on s'en fout vous mettez une photo que vous voulez je sais pas une dragon ball ça fait toujours plaisir et après vous rejoignez comme ça et puis je pourrai voir ce que vous dites on pourra échanger dialoguer et même parfois souvent plutôt faire des sessions ensemble il y aura de tout et n'importe quoi il y aura des jeux de combat il y aura du dragon ball il y aura beaucoup de dragon ball par exemple le xenoverse dragon ball xenoverse que je compte faire aussi en live il y aura des vidéos le vendredi et il y aura des lives le week-end oui je compte streamer quasiment que le week-end oui et des fois parfois en semaine si je joue mais je compte vraiment streamer le week-end comme ça vous partagez avec ça partagez les vidéos le week-end avec vous les lives avec vous le week-end sur plein de jeux différents et je pense que ça va être sympa vu que c'est assez dommage vu que j'ai une bonne connexion ce serait assez dommage de ne pas en profiter pour faire des lives et pour vous de participer aussi à mes vidéos mes vidéos sans comment dire participer activement aux vidéos dans l'instantanité instantanément dans les vidéos et voilà je pense que ça va être quelque chose d'assez énorme je vous demanderai je vous demande juste d'être là pendant les lives de participer d'échanger il y aura du GTA 5 sur PS4 lui je ne voulais pas le tuer le mec mais en fait je me suis trompé de manip mais ce n'est pas grave donc il y aura du GTA 5 voilà on pourra se faire se faire plaisir en plus je me suis fait un nouveau crew sur GTA 5 pour rejoindre on pourra se faire plaisir ensemble faire des missions monter de niveau devenir des jeux machines dans le jeu attaquer d'autres crew se faire réellement plaisir à ce niveau là et voilà tout simplement ce que j'avais à dire dans cette vidéo ça n'a pas trop parlé d' Assassin's Creed mais ce n'est pas grave vous avez vu on a débloqué un trophée tranquillou tranquillement mémoire terminée on a déverrouillé la zone complètement et ça fait vraiment plaisir donc moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et je vous dis à la semaine prochaine sur du Assassin's Creed le business plan comment améliorer son personnage débloquer tout ce qui a débloqué et blablabli blablablu blablabla donc je vous laisse là et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à très bientôt les amis salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada